C'est un réel plaisir pour moi et une fierté légitime que je viens aujourd'hui à ma double qualité de directrice générale de l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Cazé Tout-Petit et de maire de la commune de Djarère pour procéder à l'inauguration de l'école maternelle publique de Sobem. Cet bel édifice dont les travaux de construction sont entièrement financés par l'association Racine d'Enfance marque un tournant décisif dans l'amélioration des conditions de prise en charge de la petite enfance dans cette localité. L'infrastructure composée de trois salles séparées, une cuisine, un préau, une direction et des salles de toilettes offrent toutes les commodités pour une éducation de qualité des enfants. Il y a moins de deux ans, le 12 mars 2018, précisément, l'association Racine d'Enfance participait aux côtés des acteurs institutionnels à l'inauguration de l'école maternelle de Sangaï qu'elle avait tout aussi construite pour dire qu'elle n'est pas à son premier geste en faveur de la petite enfance au Sénégal. En effet, l'école maternelle de Sobem est la dixième structure de développement intégrée de la petite enfance construite par cette association. après celle de Ndos, Magnok, de Ndiagan Barka et de Sangaï dans la région de Fatik, de Koumbal dans la région de Kaulak, de Kör Hassan dans la région de Tiesse, de Sal et de Kaour, de Sintihan et de Ouassadou dans la région de Tamba. Monsieur le préfet, chers membres de l'association Racine d'Enfance, en choisissant d'investir dans la petite enfance par la construction de cette structure de développement intégrée de la petite enfance, vous devez vous donner aux enfants de Sobem et des autres localités que je viens de citer, une chance réelle pour consolider leur identité propre et éclore leurs différentes potentialités psychomotrices, intellectuelles et sociales. En effet, la prise en charge de qualité des enfants de ces structures permettra à coup sûr de leur assurer un bon départ dans la vie. En outre, ce joyeux va participer à corriger les disparités longtemps notées en termes d'accès équitable au service de développement intégré de la petite enfance. C'est dire que cette belle initiative s'inscrit en droite ligne de l'ambition fortement exprimée d'une part dans le paquet d'atteindre le cap de 68,8 d'accès au service DIPE à l'horizon 2030. D'autre part, par le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans la deuxième directive présidentielle, je cite, généraliser la prise en charge de la petite enfance. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, cette directive est dictée par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation tenue le 6 août 2015 et le prolongement d'une forte conviction traduite dans un des axes prioritaires du plan Sénégal émergeant, le développement du capital humain. Car parler du capital humain, c'est penser à l'éducation de l'enfant, à son avenir et au-delà, au devenir de la société de manière plus générale. Autrement dit, bien éduquer un enfant, c'est gagner un citoyen et sauver un pays en lui garantissant un avenir radio. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement à ma qualité de maire de la commune de Djarer, de directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case de tout petit, Madame Patricia, présidente de l'association Racine d'enfance, et tous les membres de l'association pour cette œuvre utile qui doit servir d'exemple et continuer à faire tâche d'huile à travers tout le pays. Au demeurant, il faut noter que la région a bénéficié du programme de construction et de réhabilitation des structures de développement intégrée de la petite enfance par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case de tout petit. C'est ainsi que nous avons construit la case de tout petit de Djarer et avons également lancé les chantiers de Djoïn, Palmarin, Ndjene Lagan, Djirnda, Fatu Commune, mais également à Lemdam. Sur ce même registre, l'école maternelle publique Amadou Doudesila et les CTP de Yilas et de Founioun ont été réhabilités. Par ailleurs, je voudrais demander à toutes les populations de Sobem qui font aussi ma fierté en tant que maire de la commune et de s'organiser pour assurer un entretien judicieux.